... Congrès fédéral de l'Alliance démocratique en Afrique du Sud. Moussi Maïman a été réélu à la tête du principal parti de l'opposition. ... Au Niger, les organisateurs de la marche interdite à Niamey ont rebroussé chemin. Elle devait avoir lieu aujourd'hui. Puis, opération de démantèlement des bases des groupes d'autodéfense en Centrafrique. Elle a fait au moins 33 blessés dans le quartier Péka-Sink à Bangui. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur CK TV. En Afrique du Sud, Moussi Maïman, qui n'avait aucun candidat face à lui pour l'élection de chef de l'Alliance démocratique, a été réélu à la tête de ce principal parti d'opposition. C'était au cours du Congrès fédéral du parti. Dans la perspective des élections générales de 2019, Moussi Maïman a été réélu ce dimanche à la tête du principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique. C'était au dernier jour d'un congrès à Pretoria. Face aux militants enthousiastes, Moussi Maïman a déclaré que le principal objectif du parti sera la prise de contrôle de la province de Koting, la région la plus riche du pays où se trouvent notamment la capitale Pretoria et Johannesburg. Mesdames et Messieurs, je m'appelle Moussi Maïman. C'est un grand privilège pour moi d'être ici en tant que leader de l'Alliance démocratique. Tout d'abord, ce congrès a été l'un des congrès fédéraux les plus réussis que nous ayons jamais eus. Je veux examiner certaines des questions clés que nous envisageons pour 2019. Il s'agit maintenant de se concentrer sur les prochaines élections, faire en sorte que nous puissions transmettre notre message à tous les sud-africains de différents horizons. En général, les gens sont impatients, ils ont besoin de changements et ils en ont besoin maintenant. Et c'est pourquoi les élections de l'année prochaine se concentreront vraiment sur les changements immédiats que nous pouvons apporter, sur le changement total que nous recherchons. Depuis l'arrivée en février dernier au pouvoir de Cyril Ramaphosa, qui a remplacé Jacob Zuma, très critiqué pour ses multiples implications dans des affaires de corruption, le congrès national africain ANC connaît un regain de popularité en Afrique du Sud. On reste en Afrique du Sud. Regina Mondi, une église catholique de Soweto, a tenu son premier service depuis le décès de Winnie Mandela. Cette église qui a joué un rôle central dans la lutte contre l'apartheid était un lieu où se tenaient beaucoup de réunions clandestines. Suivez plutôt. Mama Winnie, en tant que travailleuse sociale, elle a joué un rôle central dans les communautés. Elle nourrissait tout le monde, d'où le nom de mère de la nation. Cette église avait l'habitude de tenir des réunions et de cacher les gens et les militants politiques. C'était l'endroit où ils pouvaient aller et fermer les fenêtres, les portes et chanter à plein poumon leurs opinions politiques. Direction le Niger, la société civile a dû renoncer à la manifestation annoncée pour aujourd'hui. Une manifestation interdite par les autorités de Niame pour des raisons de sécurité. Voici le récit des faits. La marche annoncée par les acteurs de la société civile n'a finalement plus tenu à Niame. Interdite au préalable pour la deuxième fois par les autorités de la ville, qui évoquent des raisons sécuritaires, la manifestation était prévue pour avoir lieu ce lundi. Mais en l'absence des leaders emprisonnés, les organisateurs ont finalement renoncé à la manifestation. Il faut dire que deux semaines plus tôt, Niame avait été le théâtre de violentes manifestations qui se sont soldées par l'emprisonnement de 22 personnes, membres de la société civile. À l'intérieur du pays, seule la ville d'Agadez a autorisé une marche et un mitide. À Zende, les organisateurs de la société civile se sont contentés d'une prière collective. Du côté des membres de la société civile, on appelle le gouvernement nigérien à une négociation en vue de la libération des personnes détenues. Rappelons que les leaders de la société civile incarcérée sont toujours sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Au Zimbabwe, le leader du Mouvement pour l'Alliance démocratique a tenu en fin de semaine écoulée un géant meeting à Boulawayo. C'est le premier rassemblement depuis la mort de l'ancien président du parti, Morgan Swangirai, à travers la mobilisation des militants de l'opposition. Nelson Chamisa entend battre le rappel de la troupe avant les prochaines échéances électorales. Au reportage. Ils sont venus de quasiment toutes les villes et contrées du pays, les Zimbabweens se reconnaissant à travers les idéaux et ambitions du MDC Mouvement pour le changement démocratique. La destinée de l'opposition désormais aux mains de Nelson Chamisa est la question de faire bloc autour de lui. Cela fait trop d'années qu'on voit que Swangirai a les plus grands chiffres, et cela jusqu'à sa mort. Mais maintenant, nous leur avons montré que la mort de Swangirai n'est pas la fin du Mouvement pour le changement démocratique, mais que le Mouvement pour le changement démocratique est sous la charge d'un jeune homme qui, nous pensons, nous aidera à traverser le Jourdain. Pour le porte-étendard du grand rêve de l'opposition, le choix de Boulawayo sonne la grande mobilisation pour barrer la voie à l'impostue et repositionner dans le Conseil des Nations, un État qui attend à donner. À Boulawayo, nous voulons voir la fumée s'élever pour que nous sachions que nous avons restauré notre statut. Le leadership, c'est la capacité de communiquer avec la communauté, la capacité de comprendre la culture et les traditions des gens du pays. Nous ne voulons pas de la culture de la ZANU-PF, qui consiste à corrompre d'autres cultures. Nous avons tout pour aller de l'avant et nous devons nous battre pour y arriver. Investi candidat à l'élection présidentielle prévue en juin, Nelson Tchibisa hérite toutefois d'une opposition divisée par des dissensions internes qu'il faudra corriger au plus tôt. La plaie non pensée, ce sera un boulevard ouvert au nouveau président du pays, Emerson Nangagwa, déjà investi candidat du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour la présidentielle prochaine. En République centrafricaine, au moins 33 personnes ont été blessées à Pekka 5, un quartier abritant la majorité des musulmans de Bangui. C'était au cours d'une opération commune entre la MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines visant à démanteler les bases des groupes d'autodéfense. Voici les images. Lutte contre l'insécurité en Centrafrique. Les forces de sécurité centrafricaines, en collaboration avec les Nations Unies, ont lancé dimanche une opération visant des groupes armés. Selon des sources hospitalières locales et médecins sans frontières, on enregistre au moins 33 blessés pris en charge. L'opération militaire s'est déroulée dans le quartier musulman du Pekka 5 à Bangui, poumon économique de la capitale centrafricaine. Elle intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans le quartier du Pekka 5, alors que Bangui était relativement épargnée par les violences des divers groupes armés dans le pays. Il y a une semaine, une patrouille de casques bleus avait été prise pour cible par un groupe armé dans ce même quartier essuyant des coups de feu. Fait mars, la mission des Nations Unies avait menacé de démanteler toutes les bases des groupes armés du quartier si ces derniers ne déposaient pas les armes. Mi-février, après les violences répétées, l'Association des commerçants du Pekka 5 avait exigé de la MINUSCA qu'elle démantèle ces groupes armés accusés de violences et d'exactions envers les commerçants et la population. Le Pekka 5, rappelons-le, a souvent été au cœur des tensions dans la capitale. En France, la grève des cheminots s'annonce encore très suivie ce lundi, quoiqu'en légère baisse au quatrième jour de mobilisation. Et c'est alors que débute à l'Assemblée nationale l'examen de la réforme ferroviaire que le gouvernement entend mener jusqu'au bout malgré l'opposition des syndicats et de la gauche. Les cheminots ont engagé depuis début avril une grève marathon par épisode de deux jours sur cinq. Ils s'opposent à une réforme qui vise à détruire le service public avec la suppression de l'embauche au statut spécial de cheminot, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme, prémisse d'une future privatisation selon les syndicats. Entamée ce samedi soir, cette deuxième séquence doit s'achever mardi matin. C'est la provocation de trop. On a d'un côté un gouvernement qui annonce la fin du statut sans aucune possibilité de négociation, et de l'autre côté une direction d'entreprise qui pour les agents restants au statut annonce le vidé aussi de son sens. Donc on a d'un côté le ministère qui supprime le statut et de l'autre côté la direction qui supprime le statut pour les cheminots qui restent. Donc c'est absolument inacceptable. On a le sentiment que c'est plus une mesure dogmatique visant à accrocher le statut comme un trophée de chasse au-dessus de la cheminée du président Macron plutôt qu'une mesure rationnelle visant effectivement à prouver que la suppression du statut serait la solution pour faire arriver les trains à l'heure, qu'il n'y aurait plus de pannes sur le réseau et qu'il y aurait plus de trains et moins chers. Selon les prévisions annoncées ce dimanche par la SNCF, un TGV sur 5, un Transilien et un Terre sur 3 et un Intercité sur 6 rouleront ce lundi pour le quatrième jour de grève contre la réforme ferroviaire. Une grève qui a déjà coûté une centaine de millions d'euros à la SNCF, d'après son patron Guillaume Pépi. Puis lancé en 2016 à Strasbourg, Canal Turan est un ovni médiatique en Azerbaïdjan. C'est en effet la seule chaîne d'information alternative diffusée dans ce pays du Caucase. Ses créateurs réalisent des programmes très critiques sur le régime autoritaire d'Ilam Alib, candidat à sa réélection lors de la présidentielle. 11 avril prochain. Reportage. Devant son écran vert, Ganimat Saïd accomplit chaque semaine ce qu'il considère comme un acte de résistance. Cet opposant Azeri réalise des émissions sur des sujets censurés en Azerbaïdjan. Là-bas, selon Reporters sans frontières, le pouvoir mène une guerre impitoyable contre les dernières voies critiques. En Azerbaïdjan, il ne reste aucun média indépendant. Ils ont tous disparu. C'est pourquoi nous avons été poussés à créer cette chaîne accessible à tous par satellite et sur Internet. C'est à Strasbourg que Ganimat a créé Canal Turan, une ville accueillant de nombreuses institutions européennes. La chaîne est d'ailleurs émise par un satellite européen. Cela permet d'atteindre les téléviseurs en Azerbaïdjan en contournant le blocage du pouvoir. C'est ce qu'il s'est passé il y a trois ans, quand l'équipe de Ganimat a traduit et diffusé une émission d'Elise Lucet. Cette dernière qualifiait l'Azerbaïdjan de l'une des dictatures les plus féroces au monde. Résultat, la journaliste a été attaquée en justice par le régime du président Aliyev. Cette émission a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. On a atteint près de 400 000 vues. Pour un pays de la taille de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas mal du tout. La répression vise en particulier les journalistes de Canal Turan. Pour continuer à travailler, Ganimat mise sur le journalisme citoyen. Sur son téléphone, il reçoit beaucoup de témoignages et en diffuse certains. Mais Ganimat n'est pas seul dans sa lutte. Émin Ahmed Bekoff est l'un des journalistes les plus actifs de Canal Turan. Cet ancien policier a fui l'Azerbaïdjan avec sa famille et s'est installé dans l'est de la France. Il possède depuis peu son propre studio, installé dans sa cave. Un progrès considérable après avoir travaillé près de quatre ans en Bulgarie. Là-bas, sa femme et lui ont enregistré leurs émissions avec un simple téléphone. Aujourd'hui, ces deux hommes sont réfugiés en France. Mais ils restent très inquiets pour leurs sources en Azerbaïdjan. En 2017, le pays comptait 137 prisonniers politiques exposés à la torture et aux violences du pouvoir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de leur suivre. Très bonjour de programme sur Sika. A très bientôt. Au revoir.